Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de doudoune. C'est une demande que vous m'avez faite, dont j'y réponds. Alors, déjà, couvrir la doudoune, je vous le dis très très sincèrement, si vous ne me l'aviez pas demandé, je ne l'aurais pas fait, parce que je trouve que c'est une pièce de la garde-robe qui est vraiment très délicate. C'est quelque chose qui peut très facilement faire bibendum si on ne se sait pas la choisir. Ça prend de la place, c'est volumineux, ça engonce. Donc, je ne suis pas très favorable à la doudoune. Je trouve qu'un joli manteau est beaucoup plus flatteur et peut tenir tout aussi chaud. Mais vous avez voulu la doudoune, tout le monde en porte, donc voici cette vidéo pour vous. Alors d'abord, quelques aspects techniques au niveau de la doudoune. Déjà, il ne faut pas penser que plus une doudoune est épaisse, plus elle va vous tenir chaud. En fait, c'est le garnissage, c'est l'intérieur qui va être déterminant. Et ce garnissage, vous en avez de deux types. Vous avez du synthétique et vous avez du naturel sous forme de duvet ou de plume, qui seront donc oie ou canard. Alors, une doudoune standard, on va dire, a un rapport de plume duvet qui va être de 70% pour le duvet et de 30% pour la plume. Et dans les doudounes plus haut de gamme et donc qui seront plus onéreuses, puisque le naturel est plus onéreux que le synthétique, eh bien, vous allez arriver jusqu'à des taux de duvet qui vont jusqu'à 90% pour 10% de plume. Ensuite, ce qui va vous donner aussi la qualité de votre doudoune, c'est ce qu'on appelle, c'est une mesure qui s'appelle le Q-In, qui signifie cubic inch et qui est le volume en pouces cube qui est occupé par une once de duvet. Et plus ce Q-In est important, plus votre doudoune va être isolante et donc chaude. Et on considère qu'un Q-In qui est inférieur à 500 va être une doudoune de médiocre qualité. Par contre, un Q-In qui va être supérieur à 800 va être une doudoune d'excellente qualité. Maintenant, entre le synthétique et le naturel, quel est le positif, quel est le négatif, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient ? Il y en a dans les deux cas. Évidemment, le naturel va, la plume, le duvet, surtout va donner une sensation de bien-être. C'est très léger, c'est très malléable, comme ça, ce n'est pas du tout compact. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'entretien est plus compliqué parce que l'humidité qui est produite par le corps est moins bien évacuée. Et en gardant son humidité, si vous voulez, la doudoune va également perdre de son gonflant quelque part. L'avantage du synthétique, c'est que les vegans vont pouvoir la porter, les gens qui sont allergiques également. Elle n'a aucun problème au niveau de l'humidité, mais par contre, elle est moins chaude et elle est moins compacte. Donc voilà pour la dimension un peu technique. Maintenant, voyons au niveau du look de la dimension esthétique. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà, on a dit, la doudoune, ce n'est pas un vêtement qui est ultra féminin, ultra valorisant. Donc, choisissez des super couleurs. Respectez les couleurs qui vous vont bien. Si vous êtes flatté par des tons chauds, allez plutôt vers des doudounes, par exemple, dans les tons de brun. Mais si vous êtes plus flatté par des tons froids, allez plutôt vers des tons de gris. Mais à part ça, véritablement, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est apporter un maximum de couleurs à travers vos doudounes pour justement enlever ce côté mec, un peu ce côté monotone. Donc, aujourd'hui, vous avez les doudounes de toutes les couleurs. Là, j'ai un bleu, un vert très léger. Je vous ai montré un saumon. Je vais vous montrer de toutes les couleurs. Donc, plus il y a de couleurs, plus dirigez-vous vers ces couleurs-là. Ensuite, jouez également avec les imprimés parce que là aussi, le côté imprimé, voyez là, on a un joli pied de coque qui va donner tout de suite, voyez là, ça fait comme un petit paletot, ça va donner un côté très chic à une tenue. On peut mettre ça par-dessus une robe, par-dessus une jupe. Jouez également avec, voyez, des imprimés qui sont des faux imprimés. Donc, ça, voyez, même si elle est noire, le fait d'avoir cet effet velouté dessus va lui apporter une originalité. Sinon, optez également pour les vrais imprimés qui vont apporter ce côté plus féminin. Donc, de la couleur, désimprimer pour enlever le côté mec. Jouez également avec les matières. Là, par exemple, j'ai une doudoune entre les mains qui imite un cuir. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Vous pouvez également jouer avec la matité ou avec la brillance. Regardez, là, vous avez une doudoune rouge qui a cette texture mate. Et ici, vous avez également une texture, une doudoune rouge, mais qui a cette texture plus brillante. Donc, si vous avez des rondeurs, si vous avez du volume à cacher, évitez le brillant. Partez au contraire vers quelque chose de plus mat qui, à mon sens aussi, sera un petit peu plus élégant, sera un petit peu moins sport qu'une doudoune, pardon, trop brillante. Ensuite, optez pour un maximum de détails, d'originalité. Regardez, sur cette doudoune, elle est noire, mais vous avez des petites paillettes. Vous avez cet effet de sequin sur l'intégralité de l'encolure. Vous avez également ici une autre originalité. C'est que vous pouvez trouver des choses en bimatière. Donc, j'en ai vu de toutes sortes. Là, vous avez une espèce de flanelle. Là, vous avez un effet de bimatière à travers un tricot, une espèce de maille comme ceci, qui peut apporter une originalité. Puis, vous pouvez également opter pour d'autres types d'originalité. Là, regardez, vous avez une très jolie doudoune qui a une couleur assez originale et qui a des manches trois quarts avec cet effet de pull, de manche de pull dessous. Donc, tous ces petits détails vont apporter un côté mode, vont enlever l'effet bibendum à la doudoune pour ajouter des petits détails. Une jolie chose aussi, c'est qu'une doudoune claire comme ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très féminin, qui change des couleurs sombres de l'hiver. Et là aussi, regardez, vous avez un joli détail à travers cette manche ballonnée, un petit peu cette manche bouffante. Donc, tout cela, ça fait partie des détails qui vont féminiser la silhouette. De même que tout ce qui peut être aussi détail de construction, là, vous avez, vous voyez, ces coutures. Alors, voilà, la doudoune, c'est quelque chose qui a tendance à élargir. Donc, le fait d'avoir tous ces détails verticaux contrastés vont amincir la silhouette. Ensuite, un autre petit détail, c'est que là, par exemple, vous avez une doudoune qui est asymétrique. Vous voyez, elle fait un petit peu comme une veste de perfecto, en quelque sorte, avec un col un petit peu mao. Alors, ensuite, pour ce qui est de la forme, je vous ai déjà montré ce croquis qui distingue différents types de silhouettes. Plus vous allez avoir une silhouette courbe, c'est-à-dire que je qualifie courbe parce qu'elle a des courbes, c'est-à-dire la taille marquée, les hanches un petit peu plus marquées également, plus je vous invite à aller vers des doudounes qui vont être cintrées. Et inversement, plus vous allez avoir cette silhouette droite, eh bien, je vous invite à aller vers des coupes un petit peu plus droites. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Eh bien, toutes les doudounes qui vont être, par exemple, ceinturées, sont des doudounes à privilégier si vous avez la silhouette courbe. Maintenant, faites aussi des essais, très honnêtement, parce que parfois, le fait de... Voilà, la doudoune est quand même quelque chose qui boudine un peu. Donc, il faut que la ceinture marque la taille, mais sans rajouter un effet boudinant non plus. Je précise également quelque chose au niveau des capuches. La doudoune étant quelque chose de volumineux déjà, si vous prenez une capuche, pour des raisons de protection contre le froid, essayez malgré tout d'avoir une capuche amovible, comme ça, vous ne vous en servez qu'en cas de besoin. L'autre chose qui va aussi vous permettre de mettre la taille en valeur, c'est si vous avez justement une doudoune qui sera cintrée, par opposition à certaines doudounes qui seront plus droites. Et concernant les longueurs de doudounes, vous avez vu qu'au tout départ, je vous ai surtout montré des doudounes courtes. Eh bien, effectivement, je vous conseille, la doudoune étant ce qu'elle est, d'opter pour des doudounes courtes, pour ne pas que ça fasse cet effet trop palourdissant, comme ça, trop bibendum, comme je dis. Et du coup, si vraiment vous êtes frileuse et que vous voulez avoir quelque chose de très couvrant au niveau du froid, moi, je trouve que plus la doudoune est longue, plus elle doit être fantaisie. Vous voyez, ici, vous avez une doudoune qui est longue, donc elle a des couleurs originales, elle a un col original, elle a un imprimé, elle a une texture originale, donc elle fait presque plus manteau que doudoune. Donc, plus la doudoune est longue, plus elle doit être compensée par des détails féminins. Voilà, et puis, n'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, avec certaines marques que vous connaissez sûrement et qui proposent des doudounes très fines, vous n'êtes plus obligés de considérer la doudoune comme uniquement par-dessus, mais vous pouvez également la mettre dessous. Et pourquoi, à ce moment-là, ne pas opter pour des doudounes qui ont des manches courtes et que vous pouvez superposer avec une doudoune plus longue dessus. Voilà, vous avez par exemple cette marque qui, d'ailleurs, qui fait des choses vraiment poids plume. Votre doudoune, une fois qu'elle est repliée, elle fait un tout petit baluchon. Eh bien, là, les couleurs sont même conçues pour avoir la doudoune en manche courte par-dessous, que vous allez mettre par-dessus un pull ou une robe ou que sais-je. Et ensuite, vous avez donc par-dessus la doudoune manteau. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre une trois quarts, je dirais, mais pas plus longue, quoi. Évitez les doudounes un petit peu longues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle a répondu aux femmes qui se posent des questions sur quel choix de doudoune. Il y en a une multitude. En résumé, je dirais, optez pour la couleur. Bon, déjà, au départ, comme on a vu, choisissez synthétique ou naturel selon vos envies, selon votre budget, selon votre degré de frilosité. Et ensuite, des doudounes pas trop longues. Respectez le côté cintré si vous avez une silhouette courbe ou le côté plus droit si vous avez une silhouette plus droite. Attention à la longueur qui peut engoncer facilement, surtout si vous êtes petite. Les femmes de petite taille ont intérêt à montrer leurs jambes. Donc là, vraiment, optez pour des doudounes plus courtes. Optez pour la couleur, optez pour la fantaisie dans les cols, dans les finitions, dans les manches, etc. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé cette vidéo et surtout partagez-la si vous avez des amis qui ont des hésitations, qui doivent acheter des doudounes cette année et qui ne savent pas où regarder ni comment s'y prendre. A très bientôt !